et bonsoir twitch bonsoir et bonsoir ou bonjour youtube comment allez vous j'espère que ça va pour vous donc aujourd'hui je vous ai préparé un petit live revient sur fait grand order donc attendez que je peux juste bouger un tout petit truc sur mon interface et voilà ça ira mieux comme ça donc ouais petit live live sur fait grand order sans prétention faire quelques faire notamment les quêtes d'interlude de cléopâtre que je coup résumé de l'épisode précédent j'ai eu cléopâtre pendant sa bannière son taux d'apparition est augmenté je met le son du jeu pour un petit peu de son sonore voilà et du coup aujourd'hui donc j'ai un peu fermé de mon côté pour notamment la mettre 9 9 9 et puis pour enfin 9 10 9 même et pour l'avoir en lien d'amitié 5 du coup j'ai débloqué ses quêtes de d'interlude qui permet d'augmenter un peu sa puissance on va les faire tout à l'heure j'espère que le son c'est pas trop fort ah oui alors déjà première chose mes excuses pour le live beat saber de vendredi en regardant le replay je me suis rendu compte que vraiment il y avait plein de choses qui allaient pas donc on pèle mêle l'éclairage qui était cet éclairage là qui marche plutôt bien et que j'ai complètement laissé que j'ai complètement éteint sans jamais le rallumer et également notamment aussi il y avait un lien que j'avais dit que j'afficherais et que j'ai jamais affiché et surtout la caméra première personne que j'avais dit qu'elle s'afficherait par là et qu'en fait ben en fait elle était affichée là c'est à dire derrière ma caméra à moi en fait du coup vous l'avez jamais vu potentiellement c'était pas si gênant que ça mais bon je vais faire un test la semaine prochaine enfin vendredi je refais du coup un stream beat saber et d'ailleurs je pense que je vais rester sur ce rythme de faire un live beat saber toutes les semaines moi j'aime bien l'exercice et cette fois j'essaierai de mettre la caméra correctement du bon côté et qu'elle s'affiche bien et si jamais c'est trop gerbotron ça vous fait mal au crâne d'avoir littéralement trois images qui bougent en même temps dans ce cas là j'enlèverai une des deux sur les côtés faudra me dire laquelle soit vous arrêtez de me voir gigoter soit vous arrêtez de voir ce que ce que je vois en première personne donc voilà donc ça sera pour vendredi et puis voilà sinon sinon oui donc le replay de la vie de sabre et d'espoir sur youtube il ya deux chansons qui ont été qui ont été que j'ai dû supprimer pour pas me faire dmca pour pas me faire strike raison elles ont été la vidéo était bloquée si je mette si j'ai laissé les musiques j'ai juste king crimson la gueule et puis voilà il ya plus il ya plus il ya plus de problème du coup voilà on va passer sur le jeu voilà on va tomber l'écran ça voilà il y en est parti donc j'ai laissé mon code fjo fait grande ordre sur le bas de l'écran vous si jamais vous voulez que je vous mette un je voulais me demander un ami il n'y a pas de souci j'ai fait plein de place là dans mes d'amis récemment pour avec tous ceux qui jouaient pas du coup il ya de la place vous pouvez venir qu'est ce que c'est que ça un nouvel événement qui arrive pourquoi donc c'est un événement qui commencera donc le 13 janvier à 20 heures au sur le c'est quoi c'est pst voilà c'est ça non ouais si donc c'est du coup chez nous ce sera le 14 à quelque chose comme quatre heures du matin 2 2 je sais plus trop c'est quoi le 3 heures en gros ça commence chez nous le 14 ça finira le 21 au matin donc il y aura une quête spéciale d'accord donc le il veut l'eau et even more learning with manga fait grande ordre je crois que c'est un c'est un produit dérivé un de fait grande order en gros les personnages sont complètement débiles illustré par rio voilà un super vrai ce par qui nous connaît sous d'accord donc on a une quête ok ça va nous donner une craft essence limité pour cet event là mais généralement les craft essence de ce genre de commémoration sont assez peu utile on va le dire là c'est juste ça vous permet d'augmenter de 50 points l'xp de vous gagner en tant que master lorsque vous jouez sauf que c'est pas vraiment quelque chose qui est très intéressant autant avoir une vraie craft essence qui fait quelque chose mais bon j'imagine que vous avez ma chambre à haut de main sur ce prix vous avez double double frame point gagné si vous utilisez les serbes si vous utilisez ou quelqu'un utilise votre servante pendant cette période donc pendant cette semaine là pour les servants en question ici bon bah je vais se remettre sur pause il y a pas mal de servantes qui sont qui sont éligibles et vous avez également pendant cette semaine là donc la semaine du 15 vous aurez du coup également plus de chances d'améliorer enfin d'avoir en gros un peu comme j'ai eu pour cléopâtre l'autre fois c'est à dire en gros quand vous mettez de l'xp vous cramez des cartes d'xp pour améliorer vos servants vous avez des chances parfois de d'augmenter le le nombre d'xp qu'une carte vous donne et donc du coup bah pareil pour j'imagine les mêmes servants enfin il y aura une bannière spéciale bannière spéciale du coup où seront surtout altera sabre et leonardo da vinci mouais vous avouerez que je vais la passer celle là voilà c'est pas voilà si vous voulez leonardo da vinci leonardo da vinci c'est l'occasion pareil si vous voulez altera ça sera l'occasion aussi et puis du coup en servante de plus basse rareté vous avez elizabeth batori tirse et kiyo ime en rate up et du coup entre craft essence on a quoi ah oui d'accord ok ah oui oui bah oui c'est ça c'est les craft essence des années précédentes où on avait un peu le même genre de pas d'événement ouais si d'événement et en gros c'est des craft essence qui permettent d'augmenter le nombre de points que de de cupé donc de thunes que vous gagnez en faisant des quêtes donc là notamment dans le dans le rate up de cette bannière vous aurez la craft essence que par une gagnée 2017 parce que c'était la craft essence de 2017 celle de 2019 celle de 2020 et celle de 2021 donc qui vous font gagner autant de fois le nombre de de cupé que vous gagnez lorsque vous finissez une quête c'est pas énorme hein mais c'est toujours ça de prix notamment quand vous voulez farmer la thune ça coûte pas cher à placer dans une team et ça marche plutôt bien voilà ok qu'il y avait ça ok d'accord j'ai récupéré du coup un ticket parce que du coup c'est mon septième jeu c'est ma septième son septième jour d'invocation consécutif pour récupérer ça on va prendre ça parce que c'est ce que j'en ai moins et vu que j'ai un ticket allez soyons fous je vais l'utiliser tout de suite qu'est ce qu'il y a comme bannière actuellement deux disponibles alors un bannière avec donc tomo et gozen que j'ai déjà et nishuen assassin c'est un vieux j'en veux pas spécialement donc on va passer la bannière tamamo tamamo ok et à coté c'est skaha y'a pas d'autre non eh ben on balance ça sur euh... sur tamamo tiens allez ça va bien sans grande surprise j'ai pas grand chose hein c'est normal c'est normalement comme ça que ça se passe non je vais pas claquer mes 30 courses maintenant faut pas déconner euh du coup alors euh... où qu'elle est où qu'elle est interlude cleopathe where beauty lies alors donc c'est une quête où il y a que des riders en face donc bah évidemment on va prendre cleopathe euh... je vais récupérer ce... 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 cette scadilla simplement parce qu'elle a la craft essence euh... qui donne beaucoup de points d'amitié aux servantes que vous avez dans votre équipe bon je vais la prendre parce que c'est bien de farmer les points d'amitié je vais me mettre là et je vais faire une nouvelle équipe complètement donc évidemment on va prendre, hop euh... non attends, on va prendre... donc on a prendre les riders donc ça veut dire qu'en gros les seules classes qui ont des... pour lesquelles nous avons des avantages contre c'est assassin, les berserkers et éventuellement les alter ego aussi déjà en assassin je vais forcément prendre... elle est où ? c'est tout en bas de l'autre côté évidemment euh... voilà... évidemment cleopathe parce que c'est un peu la reine de la soirée J'essaie qu'on reprend d'autres On va se faire une team buster assassin C'est rigolo Et puis ensuite Moi ce que je fais généralement C'est que les servantes qui restent En fait je mets juste de quoi Ceux pour lesquels je suis en train de monter Les points de lien Et on va mettre ça En termes de craft essence Alors Est-ce que par hasard J'en ai une Qui augmenterait Mon NP gain Et mon Buster effectiveness Est-ce que j'en ai une comme ça Oh mais il y en a plein Attends Ah non pardon NP gain up Voilà c'est celui-là que je cherchais Ah mais non mais non C'est les deux en même temps que je veux Terrible Ah c'est soit l'un soit l'autre Ah ouais Euh attendez Je me dépêche Il bustore card Il y a des bustore card Il bustore card Écoute Et Du coup Salut Aisle 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 Pas comment on prononce Mais salut Euh du coup L'idée c'est que Cléopâtre est très forte Pour recharger son NP assez vite Et du coup Bah l'idée ça va être De vraiment booster Cette capacité Et en plus du coup En augmentant son capacité buster Ça augmente vraiment les dégâts qu'elle fait Donc je pense qu'on va partir Sur ce que j'ai vu tout à l'heure Celle-là J'utilise pas souvent Mais on va dire comme ça Et puis les autres On va prendre un peu du classique Quand on veut booster les buster C'est-à-dire Ces deux-là Les aerial drive Vous voyez les comme ça De toute façon on s'en fout un peu Ensuite Moi dans le tas Non pardon Oups Faut que j'enlève ça Dans le tas Ensuite j'aimerais bien mettre les Ah J'ai un peu trop gourmand là Un peu trop gourmand sur ce coup là Bon on va virer Mordred je pense J'aimerais bien mettre Des craft essence qui Qui augmente les points de lien aussi Je dirais Ouais J'ai pas assez de place Pour mettre tout plein de 5 étoiles Dans ma team Du coup on va On va se calmer un peu On va se calmer un peu Qui c'est qu'en assassin Que je peux mettre à la place Si bah je le sais Parfaitement Yes My boy Emilia Du coup on va mettre C'est lequel C'était celle-là Du coup Npiga et non Mfm Et Et à la place de Mordred Du coup Ça va pas être Ça coûte encore vachement cher Tout ça dis donc Bon c'est pas que ça coûterait si cher Tiens Je sais que je peux monter en même temps Voilà Parfait Parfait Aucun problème avec cette compo Tout va bien se passer Et puis pour Histoire de faire monter un peu ça On va prendre la nouvelle craft La nouvelle mystique code du nouvel an Parce que je ne l'ai pas encore monté à fond Voilà voilà Bon Du coup ce qui va se passer C'est que je vais essayer Tant que ma gorge ne meurt pas Il va y avoir du coup Une petite cinématique Pour présenter L'histoire en fait de la quête Je vais essayer de faire la live traduction On verra ce que ça donne Je suis pas très habitué au format Donc on verra ce que ça donne Si ma gorge ne décède pas d'ici là Ça va être compliqué D'accord Au secours Alors Comment je vais faire ça Bon ça va être des traductions Très très approximatives Evidemment mon anglais n'est pas au top niveau Et en plus de ça La traduction en live C'est toujours compliqué Typiquement Sad puppy face C'est quoi C'est le chien battu C'est ça Ouais Ok Et bonjour Non pardon Bonjour Comme d'habitude Tu as cette tête de chien battu Master Ça va être très compliqué Mais c'est pas grave La beauté est dans He's in the eye of the beholder Ouais ça va être compliqué Je vais abandonner tout de suite La live traduction Je vais juste essayer de voir En gros Je vais lire ensemble Mais je n'arriverai pas à faire la live traduction Malheureusement Alors ouais Toujours pareil Je ne sais pas si Je pense que c'est le 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 Ouais Instant fail Voilà C'était tenté En deux phrases Instant fail Bon bah voilà J'aurais essayé tant pis Je ne sais pas par contre Si c'est le Si c'est le L'émulateur Je pense que oui Parce que moi du coup Généralement sur téléphone Je n'ai pas de problème Pour faire passer les dialogues Plus rapidement Bon ça vous donne Le temps de lire Pas de soucis là dessus Donc Mache Du coup Je présente un peu les persos Du coup je ne peux pas lire Mache du coup Qui est le personnage Que vous avez de base dans le jeu Qui est le personnage Free to play par excellence Et au demeurant Assez utile Surtout au début du jeu Un peu plus tard L'histoire devient un peu Un peu moins Un peu moins forte Mais Ça reste un perso Qui est très important de monter Et qui est assez facile D'utiliser en plus Je vais le beau parleur Face à Cléopâtre Évidemment Peut-être tronche Tu comptes invoquer Sur les autres Servants de fin d'année Alors Je compte surtout invoquer Pour l'instant J'avais fait un Excel Où Où je notais justement Qui c'est que je comptais invoquer Et en gros Surtout ce qui arrive Alors fin d'année Il y a qui déjà ? Il y a Astor for Saber Qui peut être pas mal Moi en fait Ma grosse période Ça va plutôt être Juillet-août Voilà Parce qu'il y aura Notamment Nobu Maho Nobu Et Musashi Berserker C'est vraiment Ces deux là Que je chaises beaucoup Et Dante Qui sera dans une des dernières occasions De l'avoir De l'avoir Donc c'est vraiment Plus C'est plus Ce juillet-août Moi que ça va être Le gros bordel Merde Du coup J'ai pas du tout suivi Attends Attends Je vais pas dire J'utilise tout le temps Parce que Pour le coup Je la mets juste En bague de ma team Pour qu'elle puisse Monter Monter Ses liens d'amitié Pendant que je ferme La thune Avec Double Scaddy Et Atalanté Et malheureusement Les Monstres Qui donnent De la thune C'est des Casteurs Donc Cléopathe Les casse Contre eux Oui Oui Je l'ai vu Effectivement Come on Come on Avance C'est C'est vraiment Chiant C'est une histoire Que je puisse pas passer Plus vite Moi Moi je l'ai vu Moi je l'ai vu Moi je l'ai vu 4 ou 5 5 ou 6 multi sur Cléopâtre et puis maintenant j'économise jusqu'à juin juillet pour Merlin c'est vrai qu'il y a Merlin aussi mais Merlin au final en fait Merlin Skadi Elmeloï du coup maintenant j'ai Skadi Elmeloï mais Merlin au final en fait il y a beaucoup des amis que j'ai qui ont Merlin déjà donc j'ai pas vraiment d'intérêt à moi le pool en particulier je pense, après c'est toujours bien d'avoir Merlin je suis d'accord, surtout si t'as deux Merlins plus ah bah du coup, oui effectivement double Merlin Jalter oui, je comprends mieux du coup elle prend une photo, elle peut prendre le meilleur photographe ah oui, du coup elle va ok, ok, je vois qui c'est qu'elle va demander qui est donc ce mystérieux photographe vous me direz évidemment, j'ajoute, bien sûr je sais plus pourquoi dans le lore de Fate Grand Order Georgios, c'est le photographe attitré pour tout et tout le monde il devait y avoir un event où il prenait des photos et c'est resté dans le lore et du coup maintenant dès que les servantes ont besoin d'un photographe ils vont demander à Georgios Georgios qui est un rider je crois que c'est un rider bronze genre un deux étoiles mais en gros qui a une capacité qui a en gros son attaque ultime permet en fait de transformer l'ennemi qu'elle touche en type dragon voilà c'est une niche voilà et notamment et il marche très bien notamment en combinaison avec un autre servante Siegfried qui lui fait des dégâts bonus contre les dragons donc il y a des combos intéressants qui peuvent se faire mais bon dans l'ensemble voilà et surtout Georgios par contre surtout c'est un tank qui fait que c'est notamment avec Georgios que vous allez taunt les ennemis si par exemple je sais pas MASH est morte ou vous voulez pas utiliser MASH ou autre vous pouvez utiliser Georgios pour faire provocation pour que les ennemis attaquent Georgios plutôt que plutôt que vos autres servantes pendant 3 tours je crois en plus donc c'est vrai c'est assez fort pour que les ennemis je sais pas que les ennemis de la ville Sous-titrage MFP. 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 Ah ouais ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Mais clairement, pour moi, c'est le meilleur des trois. Ah, je pose en même temps depuis le début avec Cléopâtre, je vais pas me plaindre, ça me fait bien comme ça. Alors, il faut un début à tout. Moi, c'est ça, c'est réflexe. What, what, what ? 30 secondes, il y a une blague que j'ai pas eue là. Ok, ok, d'accord. Ok, ok. Alors, ils veulent un écran blanc, du coup, pour réfléchir la lumière, pour avoir le maximum de lumière possible. Alors, attendez. On va se battre contre un caster. Et ils veulent un qui a des habits blancs, du coup. Moi, je mise sur Irisville. Je ne peux pas faire mieux là. Qui c'est qui aurait d'autre qu'un caster qui a des habits blancs ? Merlin ? Pas sûr. Oui. 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 Bah oui. Oui. De fait, oui. 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 Bah oui. 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 En fait, t'as lu le scénar, c'est ça ? T'as déjà faite cette quête ? Ah mais non, c'est... Attends. Non, c'est des assassins, je suis con. C'est des assassins. C'est moi qui ai les caster. En fait, c'est des assassins. Euh... Oui, oui. Bah du coup, oui, oui. Y'avait qui un assassin qui aurait pu... Un assassin qui s'habille en blanc, ça nique un peu le concept de l'assassin du coup. Ouais. Ouais, donc ouais. Non, oui. Ouais. Ouais. C'est un doux. Un doux, c'est un doux. C'est un doux. Je rappelle que dans le lore de Fate Grand Order, c'est pareil, je crois que c'était un événement d'Halloween où il disait ça, c'est que Cléopâtre utilise un stand pour se battre à son serpent, c'est un vrai stand, vraiment, littéralement. Du coup, ça peut encore gagner des points, du coup, sur le charisme global du perso. C'est parti. Nittokris assassin, je ne sais plus vraiment ce qu'elle fait, je crois qu'elle a un taunt, et son ulti c'est de l'AOE, il me semble. Je ne l'ai pas, donc je ne sais plus vraiment ce qu'elle fait. C'est un servant qui était exclusif à un événement de l'été, puisque c'était un servant en maillot de bain, littéralement. Alors si demain, je n'ai pas au moins une SR que je n'ai pas, je fais une dépression. Ouais, ouais, si tu demandes à claquer plein d'invocations sur Jalteur, les SR qui peuvent arriver, ça peut être intéressant. Donc, il ment. Après, sur les bannières de Jalteur, il n'y a pas de SR en rate-up. Du coup, potentiel, tu as autant de chances de tomber sur un truc que... Enfin, les servantes que tu as déjà sont autant en rate-up que les servantes que tu n'as pas. Ça dépend de la quantité que tu as actuellement. Ça a commencé le jeu quand, du coup? Je n'ai pas de problème. Ça fait quoi, du coup? Ça fait à peu près 7 mois? 7-8 mois? Ça va. Du coup, tu ne dois pas en avoir tant que ça des SR, donc je pense que oui, tu vas en avoir... Tu risques d'en avoir quelques-uns de nouveaux, ouais, effectivement. Parce que l'anniversaire de FGO, c'est en juin. Oui, ça. Enfin, l'anniversaire de FGO, version Amérique, c'est en juin. Celle de version Jap, c'est en juillet. Ce qui nique un peu à chaque fois les calendriers sur cette période de l'année, parce qu'on ne sait jamais... Entre les anniversaires et les événements du Japon, on ne sait jamais qu'est-ce qui sort d'abord. 200 jours, on met des taux. On met des taux pour les 200 jours. Du coup, on doit prouver qu'on est digne de prendre une photo avec... de faire en sorte que le dieu Medjade nous serve d'écran blanc pour qu'on puisse prendre notre super photo au bord de la plage. Alors, bon, ils sont déjà plus forts, les mecs en face, là. On va en faire ça comme d'hab. Alors, il n'y a que deux vagues cette fois. Donc, j'imagine qu'on aura juste les trois crabes ici et ensuite... une taux crise. Donc, je ne vais pas me lancer tous les boosts d'attaque maintenant. Enfin, un peu plus tard. Du coup... Je... Ça, quand même. Faut oublier. Donc, Pentessilla, que... Vraiment, un perso que je kiffe très bien. Bon, déjà, c'est un buzz. C'est un berserker. Et berserker, c'est toujours rigolo, parce que ça fait mal. Le skill-là est complètement pété. Parce qu'en fait, bon, déjà, vous voyez, il y a trois tours où en fait, elle ne prend aucun debuff. Et en plus, à chaque tour, elle va augmenter, je crois que ça sort de 20% sa barre d'ulti. C'est énorme. Et donc, là, vous voyez, j'ai 50%. Dans trois tours, elle est... Dans deux tours et demi, elle est déjà à 100%. Si je ne tape pas avec, ce qui est encore pire. Et les deux skills en plus qu'elle a, c'est des buffs qui s'appliquent à toute l'équipe. Donc, il y en a un, c'est juste de l'attaque brute. Et il y en a un, c'est le buster up. Avec en plus en prime un petit... Une petite... Un petit bonus d'attaque pour elle contre les personnages masculins. Grec. Typiquement Achille. Au hasard. Tac, euh... T... Toc, toc. T'as l'air d'attacher. 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 Et Shuten, du coup, qui était un... 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 Un perso. Donc c'est un perso qui était gratuit, qui était offert. Lorsque vous complétiez un événement... Assez récent. Je crois que c'était l'Halloween dernier. Euh... Et en gros, bah c'est un caster qui tape fort quoi. Quand j'y pense, ce jeu est démoniaque, j'ai téléchargé le jeu après avoir regardé Apogriffa avec mon frère, donc je voulais Karna. Euuuh, je sais plus quand est-ce que j'ai téléchargé le jeu, mais oui, ça devait être après avoir regardé un truc de Fate, euuuh, bah... Potentiellement... Potentiellement c'était un peu l'idée, un peu... Potentiellement c'était un peu la même... Première multi dans la story, je l'ai avec Zanzang. T'as vu Karna et Zanzang sur la bannière de l'histoire ? Bah j'ai, parce que moi j'ai Karna mais j'ai pas Zanzang, mais euh... Putain, les deux sur... Première multi, non, attends, tu déconnes. Première multi de SSR sur la bannière de l'histoire, dont Karna, si tu voulais. Je joue au loto mec, je joue au loto. Merde, j'ai pas vu. Enfin, euh... Ils vont balancer leur ulti, euh... Enfin, leur, leur... Leur ulti... Coussi. Donc ils risquent de faire mal. S'ils tapaient Pentesilla, ça aurait été compliqué, parce que Pentesilla en tant que berserker, reprend, euh... Deux fois plus de dégâts contre tout le monde. Même si elle inflige deux fois plus aussi sur tout le monde. Euh, voilà. Moi je t'ai une naïve, je crois que c'était un jeu cool fait après ça. Quelle erreur ! Quelle erreur ! On y a tous cru, hein, on y a tous cru. Moi j'ai commencé, euh... Premier jour, j'ai eu, euh... Sur ma première multi, j'ai eu Vlad, euh... Dans la bannière de l'histoire, pareil, du coup. Donc euh... Donc ouais. Premier, euh... Premier ulti, j'ai eu Vlad, j'étais content. Ça se trouve, euh... Ça se trouve, le jeu, il truande un peu les premières... Les premières... Les premières... On regarde ce jeu avec Jean Léo Est. Ça se trouve, ce jeu, il truande un peu les premiers... Les premiers poules, histoire d'être, euh... D'accrocher un petit peu, et tout. Et puis au final, t'as que de la merde à la fin. Peut-être. Ça, ça augmente que 10%, donc c'est dommage. J'aurais pas l'ulti de Cléopathe tout de suite. De toute façon, bon, c'est un... C'est un assassin, donc je fais pas énormément de dégâts dessus. Il ne serait-ce qu'avoir Cléopathe, quoi, normalement. Mais par contre, on va balancer tout le reste, il n'y a pas de soucis. Le jeu est bien, écoutez pas ce qu'il vient, le jeu est bien. C'est juste que, bon, euh... Dès que vous commencez à parler de... D'invocation, il y a du sel qui coule, quoi. Voilà, c'est tout. Beaucoup de sel. Euh... C'est quoi, déjà, son truc à elle, c'est que... Elle a fait du poison en overcharge, d'accord. Et elle a baissé l'attaque. Elle a baissé l'attaque. On va faire plutôt ça comme ça. Ah bon, elle défonce encore. Ah, ça va vite, hein. Quand vous avez des persos, euh... Quand vous avez des persos, euh... ...défonce encore. Généralement, les persos de l'event, comme ça, que vous pouvez voir, euh... ...en 5 exemplaires, gratuitement, parce que dans l'event, ils sont assez forts au final, hein. Parce que, euh, bah... Là, vous voyez, l'ultime, l'ultime de Shuten, elle a juste, euh... ...nucléarisé les trois quarts de la vie de Nitocris. Bon, voilà, hein. Les autodrops qui font mal, sinon c'est incroyablement bien, en fait. Je suis bien d'accord. Il y a quelques... Evidemment, il y a... Putain, j'en ai plus tant que ça, en fait, hein. Il y a... Il y a quelques trucs, il y a quelques mécaniques qui sont un peu... ...qui sont un peu obsolètes, ou qui... ...qui maintenant, avec les standards du genre, euh... ...sont un peu... Bah, tu sais, typiquement, le fait de pas avoir de... ...de mode auto pour les combats... Bah, dans ce jeu, ça s'y prête pas vraiment, mais d'autre côté, genre... ...tous les jeux, maintenant, tous les gacha games, maintenant, ont un mode auto, quasiment. D'une manière ou d'une autre. Par exemple, c'est juste ce... ...principe-là, ça peut rebuter certains. Et euh... ...typiquement, du coup, t'es obligé d'être focus tout le temps sur le jeu, comme si tu veux continuer à farmer dessus. Mais bon, vraiment, euh... ...moi, ça fait plus de 3 ans que j'y joue, et euh... ...je continue, je mets de l'argent dedans, parce que je sais que... ...que je m'amuse dessus, et que je continuerai à y jouer au moins... ...pendant longtemps, quoi, donc euh... ...on ferait qu'il y a eu Waver et Altria dans un autre compte. C'est quoi ces gens qui ont deux SSR sur leur pool de départ ? J'en ai eu qu'un, moi, hein, j'en ai eu que... ...j'ai eu que Vlad, hein... ...j'ai eu Vlad, surtout ! J'en ai eu qu'une, c'était Vlad ! J'en ai eu... ...j'en ai eu... ...j'en ai eu... ...j'en ai eu. ... ... ... Toh, Masta ! Alors, c'est quoi du coup le meilleur endroit pour photographier Cléopâtre ? Vas-y, animé protagoniste, vas-y, sens une réponse toute faite qui... Groupe pictures, ouais ! Avec tous nos amis, c'est ça qui est beau ! Le plus beau, c'est l'amitié sur la Russie ! Ha, ha, ha ! Ja ! D'alcam, vous lède ! Sous-titrage ST' 501 Donc là on a mon perso qui est sandwiché entre M.A.S.H, Nitocris et Cléopâtre Putain de vénard Il y a très probablement un doujine là-dessus Très probablement Do you understand? Nani On est beau Yes Tout le monde est beau dans ce jeu, c'est beau On va aller jouer plus au jeu que depuis que quand il fait 10 multi-tres en tickets sur H.K.K.L. pour avoir lancé un métro Ah, euh, ouais, les spooks de Loli, je connais Je connais très bien Je pense que ton frère a la même malédiction que moi C'est-à-dire d'avoir quasiment toutes les Loli du jeu Moi la seule que je voulais c'était Abigail Parce que c'est la seule qui m'intéresse en termes de classe et de gameplay Et c'est la seule que j'ai pas évidemment Donc, yes C'est toujours comme ça, quand tu commences à avoir plein de servants Tout ce qui t'intéresse ensuite, c'est de combler les trous dans ta collection Et du coup, ouais, quand tu les as pas, tu pètes un câble Oh, on est beaux, tout le monde est beaux Oh, on est beaux, tout le monde est beaux Oh, on est beaux Ça, c'est marrant, il y a le bot de modération de... Calm down, calm down C'est dans toutes mes équipes à chaque fois qu'en ce moment, c'est bon ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Le mode de modération qui m'a demandé si le mot Loli était autorisé ? Bah écoute, oui, pour l'instant oui, tant que c'est pas une insulte, ok ? Le moins beau mais quand même beau C'est le passif agressif un peu à Cléopâtre Ha, 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 ha Je vais mettre ça sur la miniature, vous êtes beaux Ah, par contre, quand je refais la miniature de celle-là, de ce live, du replay de ce live, j'en profiterai pour refaire la miniature du premier live parce qu'elle est immonde ! Elle est immonde ! Euh... J'ai tenté des trucs Je dirais pas que c'est un échec, je dirais juste que ça a pas marché Voilà Pour donner un contexte, cette quête-là, vous l'avez quand vous avez Cléopâtre qui est lien d'amitié 3 avec vous, 3 sur 5, du coup Et en gros, ça vous incite à continuer à l'utiliser, notamment parce que la deuxième quête, la plus importante, celle qui augmente la puissance de son ulti, vous la débloquez quand vous êtes amitié 5 avec elle, forcément Elle est quand même pas cute, Tito Chris, dans son maillot de bain ? Bah si, quand même Euh... Jeanne Rouleur... Non, euh... Attends, si, Jeanne Rouleur, je l'ai, si, 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 je l'ai Et je m'en sers absolument jamais Oh, plus proche maintenant, bah ouais Oh... Pourquoi j'utilise pas Jeanne Rouleur ? Euh... Bah parce que c'est un rouleur déjà d'une, ce qui veut dire qu'elle a pas davantage de combat sur qui que ce soit à part Moon Cancer, c'est-à-dire classe qu'on voit jamais dans le jeu Euh... Et en plus de ça, ses skills euh... sont très faibles au final Genre le seul skill qui est un peu utile Je dirais que ça peut être, c'est la... C'est elle qui a un skill de paralysie, je crois, de... Ouais, de paralysie, et il tombe pas tout le temps Genre il faut qu'il soit maxé pour qu'il tombe plus fréquemment Pour qu'il réussisse plus fréquemment Les autres skills, c'est genre, baisse la puissance du NP, sauf que généralement, bah, tu utilises le NP de... Enfin, baisse la puissance du NP d'en face, sauf que généralement, bah, toi tu utilises le NP de Cleopas... euh, de... De Jeanne qui rend invincible ta team, donc baisser la puissance d'en face, ça ne sert à rien Et l'autre skill, c'est de générer quelques étoiles par tour Bon, certes, c'est utile, mais pareil, pour que ce soit vraiment... euh... rentable, il faudrait euh... il faut... il faudrait maxer le skill Et euh... et... bon, et heureusement, elle a eu une... un renforcement qui fait qu'elle se paralysait plus à la fin de son ulti Parce que là, vraiment, c'était impossible à jouer Donc maintenant, euh, son ulti, juste... rend invincible toute ton équipe pendant un tour Et euh... leur rend un peu de vie, je crois Mais euh... le truc, c'est que, bah, dans ce cas-là, joue Merlin, quoi Enfin, emprunte un Merlin à quelqu'un, et puis tu auras la même chose en mieux, quoi, en fait Donc euh... généralement, non, moi j'utilise pas euh... j'utilise pas Jeanne Si j'ai besoin... si j'ai besoin de défense, je prends euh... un Merlin, un El Meloy Ou même si j'ai besoin de... si l'ennemi est en face à un single target, je prends Mash, tout simplement Et si j'ai besoin d'attaque, bah j'ai clairement pas utilisé Jeanne rouleur pour ça Quand t'es plus haut niveau, t'as assez de savants pour pas utiliser de rouleur, bah c'est ça Ah, si t'as que ça, euh... vas-y, c'est un gros tank, euh... euh... elle a... elle prend beaucoup de... euh... Oui, ok, c'est un gros tank, comme c'est un rouleur, elle prend deux fois moins de dégâts sur tout le monde Donc euh... non, vas-y, clairement, si t'as que ça, utilise-le, il n'y a pas de soucis C'est juste que, effectivement, quand tu commences à... en plus, je l'ai eu euh... Je l'ai eu pas récemment, mais genre, je l'ai pas eu au tout début de... de quand je commençais le jeu De quand je jouais, donc euh... je l'ai eu vraiment à un moment donné où j'avais déjà énormément de servants derrière Donc, clairement, j'étais pas... j'étais pas très enclin à utiliser, quoi Est-ce qu'on a fini les quêtes ? euh... non, il nous manque celle-là, c'est la quête hebdomadaire Il nous manque celle-là qui demande de... de récolter des pièces de... des gemmes de... des gemmes Pour améliorer tes servants Donc typiquement, bah celle-là, si... si on l'a pas fini à la fin du live, il faudrait que je la fasse sur une quête journalière Donc... oula... oh la la la... oh la la... oh putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors attends... bon... euh... c'est une quête où il y a beaucoup de types de servants différents Euh... donc le... alors sachant que là, quand c'est affiché comme ça, euh... le premier... euh... généralement, hein... le... le... la première icône qui est affichée, en gros, ça va être le... le type du boss S'il y a un boss et plein de minions autour, bah en gros, tous les minions... souffrant sans vue, ouais, c'est clair Euh... ça va partir sur du berserker, hein, je pense, hein... euh... s'il y a beau... voilà... là, typiquement, il pourrait y avoir, euh... un boss saber Et ensuite une palanquée de minions d'un peu tous les types, euh... machin, derrière Ouais, il y a... il y a moyen qu'il y ait tous les autres types du jeu, en plus, derrière... enfin, les... 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 trois autres qui restent Bon... on va garder, euh... la scadille, ici, là, parce que c'est surutile Mais je pense que cette fois, je vais peut-être même pouvoir m'en servir, c'est terrible Euh... alors là, on va mettre un archer, du coup, parce que vu que le boss c'est un archer, on va garder un archer J'ai filtré les trucs, ouais... euh... hop, hop, hop... Hop, hop, hop... un archer... Ce qui est terrible, c'est que je pourrais, euh... double scadille à Talente et régler ça en 2-2, mais non, on va se calmer On va faire ça correctement On va prendre Tristan, parce que j'aime bien Tristan Tristan, Tristan, Tristan... euh... elle est où ? Attends... euh... oui, une Selected Tristan, qui a un skill qui est pas mal, euh... qui est équivalente de celui de David, mais sauf que lui c'est une 4 étoiles En gros, il rend pendant un coup Pas un tour, mais un coup Il peut rendre un serve... euh... toute l'équipe euh... en évasion, donc euh... à peu près immortelle Pendant... sur un coup Donc c'est-à-dire, tant que le mec s'est pas pris de coup, le buff reste actif Donc ça, c'est assez fort Euh... elle est où ma Craft Essence ? C'est-à-dire qu'il augmente l'effet des Quicks Euh... et en plus, il a... il a un... un... un 50% de charge sur son... sur un de ses skills Donc c'est quand même pas mal Euh... bon, on va peut-être euh... ouais... Peut-être changer ça derrière, je pense pas que là Est-ce qu'on a pas un petit Saber qui traînerait juste pour gérer... Bref, non, 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 en vrai, non Euh... non, un Marcheur Bah, tu sais quoi, on va prendre David En vrai Comme ça, on va go comme ça Du coup, là, clairement, le point faible de ma compo C'est Cléopâtre, je dois en dire, parce que là D'après ce que je vois actuellement, il y a absolument rien Qui est... contre qui Cléopâtre est efficace Mais euh... Mais euh... Normalement, personne n'a... Personne n'est trop efficace contre Cléopâtre Le coup dedans, maintenant, pas tant que ça Bah, pour le coup, c'est un perso que j'ai beaucoup monté Donc là, tu vois, au final, son cooldown à lui Il est de... 6 tours 6 tours, tu vois, c'est... C'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas énorme, hein 6 tours, tu vois Ah oui, et en plus, il a un... Il est vraiment très fort Tristan Parce que maintenant, je... en regardant, voilà Parce que déjà Il... 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 il est invincible toute la team Il a 50% de charge sur son NP Bon, malheureusement, il peut pas utiliser son NP du tout Il fait ça, malheureusement Mais en plus Il peut retirer tous les buffs d'un ennemi Bon, et... 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 et baisser son... Sa capacité de crit, bon ça c'est un détail Mais surtout, retirer tous les buffs d'un ennemi Ce qui fait que... il peut passer au travers de toutes les défenses et tout Il peut enlever tous les buffs d'attaque et tout Et en plus, son ulti de base Euh... il a sure hit Ça veut dire qu'en fait, il va passer outre les défenses de type... euh... évasion justement Les... les trucs que... les buffs que lui, il inflige Donc, voilà Partons là-dessus, on verra bien ce que ça donne Peut-être de voir la recommencer, cette quête euh... Donc là, tout à l'heure, c'était la quête Where the beauty is Donc maintenant, c'est la quête Where the heart is Ok Mais tu es... tu... 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 Tu es déjà parfaite Qu'est-ce que tu veux de plus ? Hmm... Crystal beer Oui madame, bien madame Depuis quand je suis son secrétaire Depuis quand je suis son secrétaire à elle maintenant Bon, il y a un autre pharaon que j'aimerais bien aussi avoir C'est Ozymandias Tout simplement parce qu'il est doublé par euh... le doubleur de Dio Et que rien que pour ça... bon, il y a aussi le fait parce qu'il a un... C'est un Rider Seagull Target qui peut mettre euh... Qui peut augmenter de 20% la charge ulti de tous ses potes Donc rien que ça c'est fort aussi Mais en plus il est doublé par Dio Et juste ça c'est trop cool et... J'aimerais bien l'avoir, mais bon... Enfin Tristan, je viens de me rappeler des traumatismes Camelot m'a figé... Ah, Camelot... Ah, Camelot... J'ai pas dit Gawain, j'ai dit Tristan Ça compte pas Tristan ça va, c'était pas le pire Mordred et Gawain... Pouf... Bon là, pour le coup j'ai Mordred Et puis ben... On sert beaucoup de Mordred aussi Mais si tu veux te forger un corps de rêve Et euh... Et euh... Et faire du sport en te forger un corps de rêve Tu sais euh... P'tit ringfit et puis euh... P'tit beat saber, p'tit ringfit et puis voilà C'est fini hein... T'as pas besoin d'aller péter la gueule à des... À des bandits hein... Si quelqu'un utilise... Si quelqu'un utilise déjà le simulateur de combat, qu'est-ce qu'on fait ? Bah je pète la gueule à tous ceux qui sont dedans... Si y'a pas de... Si y'a personne pour te poser une contradiction, bah t'es... T'as raison hein... Ecoute... Tu es one turn Gawain ? Damn... Moi j'ai pas one turn Gawain... Et Gawain... Sur un re-roll... J'avais fait un re-roll à un moment donné... Un compte alternatif... Et Gawain... J'avais... Réussi... A peu près à le passer... Euh... Avec un... Les vieilles strates de charme à base de euh... De euh... Euriel... Steno... Et tout ça... Ça marchait plutôt bien en vrai hein... Parce qu'en fait euh... Euh... D'accord... Je sais... Je suis pas encore assez bon dans le tweet du game pour savoir reconnaître euh... Un... De l'ironie... Et euh... Et euh... Et ouais du coup en strat de charme et tout ça marchait plutôt bien Gawain au final... Parce qu'en fait sur mon re-roll... Le euh... Le euh... Le euh... Le personnage... Alors attends... Le tuto... Le rôle du tuto... J'ai eu euh... Genre euh... Je sais plus si dans le rôle du tuto j'en ai eu deux ou je l'ai eu juste après je sais plus... Mais j'ai eu genre... Carmilla et Steno... Donc genre... Deux assassins... Et après j'ai pu toucher un seul euh... Un seul servant viable en fait euh... Euh... Sur euh... Un long moment... Donc euh... J'étais très content du coup euh... Euh... Ouais ouais... Je suis... Je valide, je suis secrétaire de Cléopâtre euh... Allez-y... Battez-vous... T'alors on a affronté Nitocris euh... version euh... Maillot de bain, version été... Et là on affronte Nitocris... Attends mais du coup c'est Nitocris le boss de fin ? C'est pas un cyber ? Je comprends plus rien terrible... Euh... Ou alors c'est juste des vagues d'ennemis là qui nous envoient et on affronte un Nitocris à la toute fin... Et euh... Et euh... Et du coup maintenant ouais c'est du coup c'est Nitocris normal... Nitocris... Classique Caster qui est complètement abusé ! Parce qu'en gros... Son ulti... C'est là de très fortes chances... D'infliger euh... Instant Def à toute la team d'en face ! C'est-à-dire que quelle que soit la classe que vous affrontez... Il y a très fortes chances que juste elle meurt comme ça instantanément... Ouah ! Sauf si c'est des... Pardon... Sauf si c'est des boss ou des servantes évidemment ça marchera pas... Mais contre des mobs un peu comme ceux-là là... Ou euh... Ou même les trucs que vous farmez lors de vos quêtes journalières... Ça meurt ! Juste ça meurt en fait ! Et euh... Et en plus de ça... Donc déjà tu fais son ulti une fois ça crame tout... Deuxième vague... Elle a un skill qui augmente... Qui peut aller jusqu'à genre 120% de charge de son ulti... Genre t'as même pas besoin d'aller jusqu'à fond... De... De... De monter son skill niveau 10 pour euh... Pour euh... Pour le monter jusqu'à 100% de charge... Du coup bah... Vague 1, première ulti, ça crame... Vague 2, deuxième ulti, ça crame... Troisième vague... Bah tu prends un autre AOE que t'as en stock et puis... Ça crame... Voilà... Fini... Et t'as 3 tours de farm avec euh... Avec Mythocris... Alors... Ouais... 3 tours de farm... A supposé que t'as réussi à... A monter à 100% de ulti au premier... Premier coup... Notamment avec un Kaleidoscope ou autre... Mais euh... Mais c'est très efficace... Mais c'est très très efficace... Ah oui il y a Tristan qui est stylé parce qu'en plus lui c'est un archer mais il se bat à coup de harpe... Lui ça... Son arme c'est une harpe qui fait du... Du... Du son... Qui nique les oreilles et du coup tu meurs... J'ai une vidéo avec euh... Anna, Uriel, Steno... Et toi ils ont réussi à... A ne... Pas faire fight un Saber... Donc je me rappelle plus le nom pendant 11 tours... Ouais non c'est ça... Anna, Uriel, Steno... Euh... C'est les 3 là... Genre... Ou... Euh... Je crois qu'il y en a d'autres... Il y a d'autres euh... A la place d'Anna je crois que tu peux remplacer par autre chose mais... Anna, Uriel, Steno... Tu mets les 3 ensemble... Le mec en face euh... Il peut rien faire hein... Juste euh... Juste c'est fini... Euh... Ah oui attends 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 attends... C'est une vague et il y a 7 ennemis dedans... Ok... Bah du coup c'est... On peut y aller hein... Alors des mecs un peu... Un peu... Un peu bidon donc euh... Alors... Euh... Donc là on a un Lancer donc euh... En gros faut que ce soit euh... Toi qui commence pour le péter la gueule... Ensuite on va go... Euh... Là-dessus... Et puis... Ouais... Ouais... Ouais sûrement toutes les classes oui je pense ouais... Bon malheureusement le problème c'est que Tristan il a pas euh... Il a pas un... Un stade d'attaque ultra élevé par rapport aux autres personnes du jeu donc euh... Bon... Ça peut être chiant des fois... Euh... Alors... J'ai pas de bluster là c'est bon... On va go... Ça... Ça ça... Faut que je fasse gaffe aux... aux fantômes aussi... Ohhhh... Tristan vraiment ! 86 points de vie t'es sérieux ? Faut que je commence à taper ce fantôme là sinon je... Je me tuerai jamais... 86 points de vie je me demande si c'est pas genre le plus bas que j'ai réussi à descendre à l'ennemi sans te tuer... Ever... Euh... Y'a un truc que je me demande ça marche comment ça ? Ça augmente juste pendant un tour les pv max ? D'ailleurs je vais peut-être euh... Voilà... Ne serait-ce que pour... Secure Paint... Bah du coup Paint d'ailleurs je vais peut-être utiliser son ulti tout de suuuu... Evidemment tous les buffs d'attaque sont déjà partis... Je time toujours très bien mes ulti moi... Alors oui et non clairement je joue pas optimisé du tout... Là genre euh... Non... C'est pas mon style de jeu l'optimisation... Il est trop stylé son ulti... Bon j'ai bien fait du coup... Ah ouais c'est ça hein c'est... C'est sur un tour ça augmente les points de vie max d'accord... Je lui ai dit que t'as fragment en 2030 des conseils pour mesdames sorcières sympas... Euh... C'est fort fragment en 2030 donc c'est... C'est 30 ou... Non c'est 30 ouais... Passe... Je vais pas t'aider à t'en sortir parce que je vais juste te conseiller de l'utiliser donc c'est dommage... Euh... Si conseil trouve Kaleidoscope c'est encore mieux tu vas... Tu vas plus t'en passer non plus... Hop hop hop... Ah oui bah tiens oui là... D'ailleurs il m'avait... Il m'avait... Il m'avait pété euh... Il m'avait pété ma charge ulti lui d'accord... C'est là... Le fantôme... Bon bah on va go euh... Les deux hein... Ah ouais on fait son charisme qui est nickel... Du coup... On va finir tout ça... Ah oui alors petit problème de Cléopathe malheureusement... Et c'est pour ça aussi qu'elle marche très bien avec Ozymandias... C'est que son... La description de son skill 1 c'est ça... Applique des effets aléatoires euh... Vous applique des effets aléatoires... Euh... En gros... Il me semble que t'as genre 60% de chance... Qu'elle s'augmente son attaque... 60% de chance qu'elle augmente sa... Sa défense... Pendant 3 tours... Et ensuite elle a euh... X millions de... De soins à disposition... Mais le truc voilà c'est que du coup bah là typiquement je suis arrivé dans une situation où en fait bah... Les deux fois 60% bah je les ai... Ils ont pas été en ma faveur et du coup j'ai aucun boost à part le soin... Euh... Et puis on va faire ça... Et puis on va faire ça... Et puis bah on va tout casser la gueule hein... On va faire ça, ça, ça... Et puis on va faire ça... En tout cas c'est... On s'est même pas dit que je les tue en fait euh... Le... Y'a rien... Oh putain... Pas assez... Pas très bien... Bon ça va... C'est moins euh... C'est moins du que ce que je pensais... Ça va ça... Bon voilà on va juste finir vite Hop 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 Sur la trailhancer à la fin de camoche je suis mort on lit en 600 à plus A ce compte là dans ce genre de situation moi je suis toujours tiraillé par le fait de Est-ce que j'utilise mes commandes seals pour raise mon équipe juste pour en finir parce que j'ai la flemme de recommencer Ou me dire t'as un 600 points de vie ça veut dire que genre sur un crit en plus ça passe et du coup je le tue Du coup t'as envie de recommencer juste parce que ça passe en fait ta compo elle marche c'est juste que ben t'as eu un crit en moins et voilà Du coup c'est pas évident Et puis elle est trop mimi du touriste aussi clairement Comme c'est que j'avais déjà utilisé mes commandes Non 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 Après je te dis encore une fois la compo elle marchait c'est juste qu'un crit en moins quoi Voilà Je sais pas quelle taille il fait le simulateur de Chaldea mais bon dieu c'est euh Il est gigantesque hein Euh alors cette fois on a on c'est un peu plus limité on a l'assassin du berserker et du lancer donc en vrai il faudra ramener juste du caster et du saber bon parfait Oh parfait Oh pour sortir du saber Parfait Alors euh toi du coup tu dégages Qu'est ce que j'ai en saber Saber Que j'ai pas encore bontaine tant qu'à faire Que des 5 étoiles Yes Oh allez c'est pas grave on va lancer mordred et on va juste virer On va remettre un bronze ici Default C'est que j'ai en bronze derrière que je suis en train de monter Ah oui euh En terme de De chance par contre moi j'ai eu ça Et je l'ai eu euh NP3 Voilà Ça c'est genre le servant le plus rare du jeu Voilà Et j'en ai eu 3 En terme de chance moi je me pose là en fait Pour comparer Euh y'a pas la bronze là Ah arrache voilà Toi tu fous nickel parfait Alors juste par contre on va tèche ça Parce que ça va pas du tout avec mordred On va prendre l'autre Exemplaire Euh Ouais Alors j'ai absolument pas de support dans cette équipe C'est pas grave On fera sans c'est pas besoin Et 3 quarts du temps lorsque j'ai commencé avec Camelot et continue vers Babylon À la fin des cobayes je faisais des solos avec Jeanne tellement chou Bah ouais pour le coup Jeanne c'est pas mal pour finir un peu pour vraiment Tabasser un mec déjà mort c'est pas mal pour En tant que quoi Parce que toi t'as eu des servants utiles Lui il sert à rien Le euh Ok il est rare Ok mais c'est dans le Au final en vrai c'est un 0 étoile C'est le C'est un des pires servants du jeu Bon c'est pas le pire je pense Y'a moyen de faire des trucs avec mais euh Et encore Mais bon il est Il est pas terrible du tout hein Justement dans le lore du jeu et de Fate C'est censé être le servant le plus faible De l'univers de Fate Et c'est assez bien retranscrit dans le jeu au final Parce que en gros son ulti en fait c'est que euh Alors déjà il y a un skill qui fait qu'au bout de 5 tours il se suicide Déjà ok il augmente sa puissance progressivement Mais il se suicide au bout de 5 tours bon ok Mais en fait il y a son ulti ce qu'il fait c'est que genre Il se transforme en une espèce de bête démoniaque Il récupère toute sa vie carrément Je crois qu'il récupère toute sa vie Et en fait Il bouge plus pendant un tour Ce qu'il fait c'est qu'il va encaisser Si les ennemis tapent dessus Il va encaisser Et ensuite il va renvoyer à tout le monde Enfin à tous les ennemis Il va renvoyer x fois Donc x étant le Un multiplicateur dépendant du nombre d'exemplaires que tu as eu Du niveau de l'ulti quoi Il va renvoyer x fois les dégâts qu'il a reçus Sur tout le monde Toute l'équipe en face Et c'est des vrais dégâts C'est à dire qu'en gros ça passe au travers de toutes les défenses Enfin les protections Ça passe au travers de la défense Ça ne prend aucun Ça ne peut pas être L'attaque peut pas être diminue ni rien Par contre elle peut pas être augmentée non plus Donc ça sera forcément Ce multiplicateur fois Les dégâts qu'il a reçus Et le truc bah c'est qu'il a pas beaucoup de PV le bougre Du coup bah il peut pas recevoir beaucoup de dégâts Parce que bah genre Mettons il est full vie Il prend 3 crit des adversaires Son ulti se déclenche qu'à la fin du tour Bah s'il meurt entre temps bah il Il est mort quoi Il peut pas lancer son ulti c'est fini quoi Donc en fait La manière la plus optie de l'utiliser Si tu veux C'est qu'il soit full vie Que t'arrives Que t'arrives à lui mettre Guts C'est à dire un truc qui quand il a 1 PV Il meurt pas Et que t'arrives à lui mettre Taunt Pour que les ennemis arrivent à taper dessus C'est un poil complexe Et le retour sur investissement est pas énorme Parce que du coup au final Genre là une P3 Genre on va dire qu'il met 3 fois les dégâts qu'il a reçu Il a 10 000 points de vie Ok admettons Je pense qu'il met peut-être même moins que ça Mais admettons il a genre 10 000 points de vie Du coup il inflige 30 000 à toute l'actime en face Bah tu vois 30 000 à toute l'actime en face Le golem qui est là il est encore debout tu vois C'est clairement pas Et encore une fois Vu que c'est des vrais dégâts Le terme de l'utiliser c'est des vrais dégâts C'est des dégâts fixes Ils peuvent pas être boostés Ils peuvent pas être augmentés Et ils passent au travers de la défense Donc même si tu fais des défenses Alors je sais pas si tu fais défense moins sur un ulti Ça change ou pas Je pense pas parce que c'est des vrais dégâts Du coup voilà C'est pas excellent excellent Bon on continue On continue avec le go Euh... Alors c'est vrai il y a 8 adversaires sur cette vague C'est pas grave Euh... Let's go et go Mordred Mordred du coup qui peut Qui peut charger assez vite son ulti Parce que justement elle met un plus 30% sur son skill Elle a ce skill là qui génère genre 15 étoiles Et l'autre qui booste les dégâts de son MP Donc c'est complètement pété Et en plus c'est de l'AOE donc vraiment ça fait du gros dégâts De toute façon on va le montrer assez rapidement Et c'est Angra Man U quand même Pourquoi il devrait être aussi fort dans leur... Euh... Alors... Toujours pareil Je suis pas spécialiste Du Lord of Fate en général Mais il me semble que l'idée c'est que Angra Man U C'est censé être Un mec normal lambda Sur lequel tous les... En gros tous les... Tous les habitants Je crois que c'est tous les habitants de sa ville Ou de sa région Je sais rien Ont décidé de dire Tous les maux du monde C'est lui C'est de sa faute Et c'est pour ça qu'il est devenu célèbre C'est parce que en fait Toute sa société autour de lui en fait a dit C'est de sa faute C'est lui C'est le... C'est l'être le plus malfaisant du monde Parce que c'est à cause de lui que tout arrive Du coup il est... Et du coup le... C'est un peu... C'est un peu comme ce que voulait faire le louche à la fin de Code 10 tu vois C'est genre... Tu concentres toute la haine du monde sur toi Comme ça... Tout le mal de l'humanité Comme ça c'est à dire que le reste de l'humanité vit bien tu vois Et euh... Mais... Ca reste qu'un mec lambda Qu'il a rien fait de particulier dans sa vie Il est pas... C'est pas un exploit ni rien Donc... Voilà... Du coup il est pas euh... C'est pour ça que dans le lore il est pas très puissant Parce qu'en fait c'est juste un mec normal en fait De ce que j'ai compris je crois que c'était ça l'idée Je suis pas expert mais de ce que j'ai compris c'était ça le... 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 Je crois que c'est là c'est plus la représentation qu'il a dans... Olo Ataraxia Que j'ai pas fait Que j'ai pas lu Que je connais pas Donc euh... Je sais pas... On veut dire beaucoup de choses Oh merde ça se remet à laguer Qu'il se passe Ah bah c'est les 3 derniers Bon bah... Ah non... Dommage les buff de... Les buff de Pense et Silas sont... Sont arrêtés Mais bon Est-ce que ça va nous arrêter nous Je suis pas sûr Je vais même moins faire ça histoire d'avoir encore plus d'étoiles Voilà Elle pique beaucoup d'étoiles euh... Cléopâtre en fait hein La colosse Il a été refait cette ulti par rapport à une version précédente Et... Il pète la classe hein... De toute façon il y a plein d'ultis dans le jeu qui pètent la classe L'ulti de Karna Tiens d'ailleurs tout à l'heure tu dis que tu as eu Karna Je pense que euh... Je sais pas si tu l'as eu Ou si tu l'avais déjà eu avant son euh... Si... Si tu l'avais déjà eu avant son... Le... Son changement d'animation Son animation update Je pense que... Je sais pas en bas Je sais plus quand est-ce que c'est... C'est toi toi ? Mais l'ulti de Karna maintenant il est magnifique hein... Je sais pas... Il est absolument magnifique hein... C'est pendant un tour complet ça ou c'est... Non c'est un coup... Ok... Bah écoute euh... Tu joues avec nouveau ? Ouais... Bah l'ulti de Karna il est... Il est magnifique maintenant... Karna... Pour moi c'est un des plus civés du jeu Et Karna c'est un des perso prochains du jeu aussi euh... De base euh... Voilà... Mais ça suffit ou... Attends... Ah bah merde alors... Bon bah... Parfait... J'ai regardé l'ancien ça n'a rien à voir... Ouais non clairement hein... Vraiment euh... Moi je l'ai eu avec l'ancien du coup... Et euh... Le jour où ils ont... Où ils ont fait l'update j'ai... J'ai refait hein... J'ai montré à mon frère... J'ai montré à toute ma famille... T'as vu regarde c'est super beau et tout ! Avec mes collègues, mes amis et tout... Et j'ai dit c'est super beau ! Ils m'ont dit qu'est-ce que c'est que ton jeu de merde là va-t'en Tu m'emmerdes ? On a pas trop d'occasion de voir briller Cléopathe là sur cette sidecate... C'est dommage... Y'a pas... Y'a pas tellement de riders dans les équipes d'en face... Je pense que c'est fait exprès forcément... Ça serait trop simple... J'aimerais bien affronter les servants quand même un jour... Parce que là les petits rushmops de devant là c'est bien... C'est bien gentil, c'est bien rigolo... Mais euh... Ils s'avancent... C'est quand même un peu plus stylé à affronter quoi... C'est 30 shwake ? Ok... Si j'y jetterais un petit coup d'œil... On a fait la moitié de cette quête là... Alors bon... Yes ! Yes ! Ça j'adore ! C'est inconnu ! On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir... On ne sait pas qu'est-ce qu'on a à fond... Du coup... On a un assassin... On a un berserker... Euh... Qu'est-ce qu'il craint pas trop dans toutes les situations... Ah ! Euh... J'ai l'inuit... Ah mais attends ! Ah putain oui ! C'est vrai que je ne l'ai pas encore niveau 5 celle-là... Et bah pour toi public ! On va sortir Jeanne ! Voilà ! Je l'ai dit ! Euh... Qu'est-ce qu'on va lui donner ? Et euh... Il est où ? Je sais parfaitement ce qu'on va lui donner... Voilà ! Pour toi public ! Euh... Ouais ! Pas mal ça ! Tiens même si c'est n'importe quoi au niveau de la guerre... Alors sans chose c'est la fin du monde ! Yes ! Cool ! Ah même pas d'intro ! Ça commence direct ! D'accord ! En même temps l'intro c'était genre... Vous arrivez devant un autre servant... Il vous balance ses mobs et puis... Vous affrontez ! On peut s'en passer effectivement ! Il y aura une autre route je pense mais... Ok ! Alors... Je balance tout comme d'âme hein ! De toute façon je balance tout et une fois que j'aurai mon ulti... Et bah j'aurai plus de buff d'attaque ! Parce que... C'est genre comme ça que ça marche ! Voilà ! Euh... Et j'ai quand même fait l'effort hein ! Tu vois genre... Jeanne je l'ai 9-1-9 hein ! Donc euh... Voilà ! J'ai quand même fait l'effort de la monter un petit peu ! Juste... Vraiment... Vraiment celui-là... Genre... Ça sert à rien ! Genre vraiment... Vraiment ça me sert à rien je pense ! Ok ! Euh... Donc... Ça... Ça... Et... Comme ça j'ai un savant qui prend neutre sur tout... J'ai un savant... Enfin... Sur tout le monde... J'ai un savant qui prend double sur tout le monde... Et j'ai un savant qui prend moitié moins sur tout le monde ! Vive les maths ! Euh... Tac... Tac... Comment vous savez pas ? Go Buster hein ! C'est machin... Premier que j'améliore ! Ouais bah... Le premier je pense... C'est un des plus utiles... Je pense que c'est le plus utile le premier... Je pense que c'est le plus utile le premier... Arrête ! Arrête tout de suite ! Oh ! Un assassin ! C'est pas vrai ! Euh... Ouais... Il y a qu'une peine de survivre quand même... Top ! Un assassin c'est con... J'ai plus de... J'ai plus de charge ultime... On va faire ça... On va faire survivre un petit peu... Euh... J'ai envie de faire ça... On continue... On continue l'agression... Ok... 10%... Ah bah... 10%... Nice ! Hop là ! Nice ! Du coup... On fait ça... Ça... Et ça... On a énormément souffert au monnaie vraiment sur Goetia... Euh... Goetia, Goetia... Ça fait longtemps hein... Goetia du coup... Je crois que j'avais déjà le Meloy à l'époque... Donc j'ai pas trop galéré... J'ai pas trop galéré... J'ai pas trop galéré... J'ai pas tant galéré que ça au final... Je crois que ça m'a quand même coûté des... Des commandes seal... Mais j'ai pas trop galéré... Sur mon reroll par contre... Pfff... J'avais rien du tout... Non... Goetia par contre... C'est... J'ai réussi à le tuer... Non si j'avais quand même... J'avais quand même galéré... Parce qu'en fait j'ai réussi à finir... A... A vraiment terminer la singularité de Goetia... Le... Sur ma dernière run possible... Parce que j'avais plus d'AP... J'avais plus de pommes... Ah il y avait un moment où j'avais plus de pommes dans le jeu effectivement... Et en plus... C'était genre le... Le 31 décembre... Euh... Dans le... 2018 du coup... Et donc dans le lore... Dans le lore du jeu... 31 décembre 2018... Le dernier jour avant la fin du monde... Et euh... Et... A cause de Goetia justement... Du coup Goetia j'ai réussi à clean... Sur mon dernier run... Avec ma dernière... Enfin... Mon dernier run sans pommes... Le jour J... Genre euh... Le dernier jour de l'avant la fin du monde... Et en plus genre euh... C'est... Je crois que je jouais genre avant le réveillon du nouvel an... Donc c'est genre il devait être genre euh... 21h ou un truc comme ça tu vois... Donc c'est vraiment euh... Après je peux plus jouer parce que c'est le réveillon et tout... Donc euh... Vraiment... Dernier try possible... Et là je le... Je le bune j'étais là... Yes... Trop bien... Exactement... Le RPS ou le Paroxys... Exactement... J'étais trop fier de moi... Ça revient à rien mais j'étais content... Je pense pas que... Elle arrive à le tuer en un coup... Donc on va peut pas te taper avec euh... Cléopâtre... Plutôt go... Comme ça... C'est une... C'est une... C'est une... C'est une... Alors je sais pas si je pense à lui tout le temps... J'en ai pas loin hein... Qu'est-ce que tu veux faire ça ? Ouais... 3-3, j'ai la c'est mes sauts plus 1 quoi, à mon avis c'est ce qui a dû m'arriver aussi sur la fin, j'étais en mode, tu me casses les couilles, il est tard, je m'en vais. On va lancer un petit NP de jane une fois quand même, par deux. J'ai un pote qui déteste jane, dans toutes ses formes, parce qu'en fait, à cause de sa prononciation exécrate du français, encore là ça va, mais que ce soit jane alter ou jane alter summer, dès qu'elle parle, dès qu'elle parle en français c'est n'importe quoi, c'est débile, et du coup j'ai un pote qui déteste jane à cause de ça. La grande demande du N, avec un skill qui s'appelle meurs où tu dois, ex. L'hominance était éternelle. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Bon ben voilà quoi... Du coup Cléopâtre elle le vit un peu mal. Alors c'est pas grossophone ni rien c'est juste que dans le... Dans le jeu Claupâtre euh... Peut-être que cléopâtre pour le coup peut-être qu'elle est un peu grossophobe, je sais pas.. Mais en tout cas elle est en mode euh... Ah, mais est-ce... Comment... Comment est-ce qu'on peut être aussi beau et aussi gros ? C'était littéralement Moi, je crois qu'à un moment, elle dit ça dans un event ou un truc, et du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle dit, je veux le corps parfait et tout, c'est pour justement surtout pas se retrouver dans cette situation. Il y a un servant. Allez, pour le fun, on va le prendre. Je ne sais pas qui est le... De toute façon, potentiellement, je n'aurai pas d'occasion de le jouer. Saber, elle est toujours... Oh putain, il y a un caster avec assassin en face, yes. Pour retourner à Goetia, je devais vite le terminer pour l'event avec Attila, il avait déjà commencé depuis une semaine. Ok, d'accord. Ah oui, Attila, oui, ok, d'accord. Ah oui, parce que tu es arrivé... Ah oui, oui, tu es arrivé avant l'anniversaire, Du coup, ton Noël, ça a été du coup... Enfin, le rerun de Noël, donc c'était en tour de novembre, t'as eu du coup l'event, le rerun de Noël dernier, d'accord, ok. Et à ce moment-là, t'étais sur Goetia. Ah oui, en plus, event que tu ne peux avoir que si t'as fini la 5e. Ok, je comprends, d'accord. Du coup, Saber, Archer, Caster, on va me casser les couilles, vraiment. Bon, on va prendre Archer, 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 Archer. On peut mettre des 5 étoiles maintenant, donc Archer, 5 étoiles, Archer, 5 étoiles, j'en ai pas qui traînent, là, dès que je suis en train de monter. Évidemment qu'on va jouer Gilgamesh, bien sûr. Et ici, à la place, du coup, si je peux avoir un Rider, ça n'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai comme Rider ? Je suis en train de monter pas grand-chose, pas grand-chose. J'ai plus beaucoup de Rider, en fait, donc j'y pense. Ah putain, ouais, des Rider, attends, j'en ai peut-être en dessous. Ouais. C'est pas la joie quand même. Pas beau, c'est tout le faux, ça marche bien. On va y aller, hein, on va y aller comme ça. J'aime. J'ai même pas fermé pour Attila, j'ai même autant fait le clown, oui. Après, honnêtement, bon, tout à l'heure, je disais que les servantes d'event étaient pas mal, honnêtement, Attila, un peu de mal, clairement. Ah ouais, pourquoi est-ce que je me force à jouer à Beat Saber, et à Ring Fit Adventure, alors que je suis pas plus gros que la normale. Famous Detective, elle parle de Sherlock Holmes qui apparaît beaucoup dans le jeu, du coup. Est-ce que je les call ? Est-ce que je les call ? Je commence à connaître un peu l'or, du coup, de FGO. Ouais, mais de Riders, ça fait trois ans que je joue. Ça fait plus de trois ans que je joue, j'ai dépassé... J'ai dépassé les 1200 jours il y a pas longtemps. Donc j'ai dû commencer à avoir une petite collection. Du coup, oui. Mais ton heure viendra, je ne parle pas d'A1. Ah, c'est pour faire maigrir César. Ça va alors ? En ce cas, ça va. Ça va ? Oh... Estolfo qui est très utile pour farmer notamment la thune parce que les ennemis en face c'est des casters. Du coup un rider c'est bien. Un rider A.O.E c'est bien. Un rider A.O.E qui peut charger de 50% son ulti c'est bien. Je sais pas comment tu fais hein. Moi c'est multiroyant hein. Clairement. César. Il est là. César. Ah du coup c'est un saber dans le boss. On risque de l'affronter du coup effectivement. On va péter la gueule à César jusqu'à ce qu'il accepte de faire d'un programme de fitness pour perdre du poids. César. 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 Comment ruiner une ambiance ? Clairement ! Mais ils sont mignons tous les deux. Ouais, 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 c'est le faux saver, c'est pas la même. C'est parce qu'on est beau, c'est pour ça qu'on est son secrétaire, c'est parce qu'on est beau. Ah, César, pardon, pardon. C'est en mode Astolfo, parce qu'Astolfo devient un saver du coup à Noël et assez fort aussi du coup. Du coup, mais oui, César aussi, oui. César, il va faire un programme de fitness Cléopâtre Style. Merde, ils sont tous derrière en mode F**k. Mitomeyo. Je te permets d'avoir un secrétaire, du coup, tu peux me permettre de me laisser tranquille sur mon poids, hein ? Et sur le fait que je vais check un peu, de temps en temps, d'autres gonzesses, par-ci, par-là, vite fait, ça va, c'est pas grand-chose. Non, t'es sûr, t'as tu m'as mort. Ok, t'es mort. Ah, mais être droit dans ses bottes est conviction à toute épreuve, hein. C'est ça qui fait un empereur. Le problème, c'est que c'est tous les deux des empereurs, du coup, ça se clash à chaque fois. Donc, c'est ce que je disais, on va péter la gueule à César jusqu'à ce qu'il accepte de perdre du poids. Final Fallow ! Nigozé, let's go, let's go, let's go. Et donc normalement à la fin de ce combat, l'ulti de Cléopâtre sera boosté en termes de dégâts, ce qui lui fera pas de mal du tout, parce que c'est un peu là-dessus que ça pêche actuellement. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Donc elle a un buff, parce que c'est Cléopâtre que je dis sur une quête de Cléopâtre, donc d'accord, elle a un buff, et du coup elle a un... Oh, ça rigolo ça. Elle augmente sa génération d'étoiles et en plus elle augmente sa force de crit. Très fort ça. On va go déjà full force avec Astolfo, parce qu'Astolfo... Neurotudo exactement. C'était elle la vraie française depuis le début. Parce qu'Astolfo du coup génère pas mal d'étoiles au final. Et donc si Cléopâtre derrière elle peut utiliser ses étoiles pour faire des dégâts de porc, moi je dis pas non. Je t'attendais pas à ce que ça tue tout le monde, mais en même temps vu le nombre de boosts que j'ai mis dessus, effectivement. Ça peut aider. En tout cas là j'ai 35 étoiles, si j'utilise le skill de Cléopâtre je brasse à 50. Évidemment j'ai que 2... Si j'utilise 2 cartes de Cléopâtre c'est pas grave. Est-ce que je tue avec juste les busters de... 53 même. Est-ce que je tue avec juste ces 2 là ? Ah ouais en plus j'ai ça, donc ça doit aller. Allez, on y croit. On peut chercher 50% ? Son skill 3 charge de 50%... Ouh c'est large. Son skill 3 charge de 50% de sa jauge de ulti. Du coup euh... oui. C'est pour ça que du coup euh... Pour farmer c'est ultra fort. Et en plus du coup Astolfo euh... Ouais donc tu vois, du coup Astolfo en plus de faire euh... Donc c'est des dégâts qui... C'est des dégâts de l'AOE qui ignorent la défense. Donc ça fait du bon dégâts quand même. C'est pour ça que je pense qu'il a fait autant de dégâts tout à l'heure. Et en plus, là il se met Evason 3 coups. Donc c'est à dire que là il prend 3 coups. Il peut prendre 3 coups sans prendre de dégâts. Et euh... et tant qu'il prend pas de dégâts les trucs qui restent quoi. Donc euh... c'est assez broken. Euh... j'ai pas un truc qui génère... Si je crois que euh... c'est quoi c'est ça qui génère des étoiles je crois hein. Yes. Encore plus d'étoiles. Putain ça va générer 10 c'est pas mal. Encore plus d'étoiles pour que Gléopâtre n'est pas dur. Et encore niveau 16 le mien. Par contre ces 50% euh... son skill niveau 10 hein. Alors par contre quitte la gosse s'il te plaît quand même. C'est... il faut avoir son skill niveau 10 pour sa charge de 50%. Sinon euh... Calment t'irra pas aussi loin. 60% x 2 ! J'ai mis ça par contre c'est vrai. Euh... est-ce qu'il y a un monde où on peut... Non. Il y a rien pour booster le... le NP de Gilgamesh malheureusement. Alors j'attends encore un peu pour faire son ulti derrière. Ouais 20 ou 25 un truc comme ça ouais. C'est chiant dans le jeu c'est qu'il y a aucun chiffre qui est affiché clairement euh... Pour se donner euh... C'est quoi les... les vraies valeurs des skills et tout. Il faut tout le temps aller chercher dans des... sur des sites... Ah putain euh... Ouais clairement il... Il faut des dégâts en plus sur son ulti. C'est pas possible. Euh... Faut toujours aller chercher sur des sites en plus derrière à côté pour trouver le... Ça, ça, ça... Le bon Gilgamesh... Ce qui est rigolo avec Gilgamesh c'est que son ulti à lui... Lui ce qu'il fait sur son ulti c'est que euh... Bon déjà de base il s'augmente sa puissance de... de son NP. Mais en plus... Il fait espèce... Il fait énormément de dégâts sur les servants en particulier. Gilgamesh c'est un tueur de servants. Bon c'est... c'est cohérent dans le lore du... 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 de l'univers de Fate hein... Mais euh... voilà... Gilgamesh en tant que servant le plus puissant de l'univers de Fate quasiment... Bah c'est un tueur de servants. Et en plus le fait que bah il possède... Je crois que dans le lore c'est quoi c'est... Il possède euh... Il possède euh... Les artefacts de tout euh... Il possède les artefacts de tous les servantes euh... Qui arrivent derrière lui parce que lui c'est le... C'est le... C'est le servant original genre... Enfin c'est pas l'original mais en gros c'est le... Il possède tous les trésors du monde en gros. Et donc du coup il... Parmi ses trésors il y a aussi les trésors des servantes euh... Qui viennent après lui. Donc euh... C'est pété. En toi quel est le meilleur entre Karna et Enkidu ? Ils ont pas le même rôle. Moi des fois je dis les deux en même temps. Euh... Ouais ils ont pas vraiment le même rôle hein... Vraiment euh... Karna ouais c'est la OE alors qu'Enkidu c'est une single target. Mais euh... Personnellement... Alors en terme d'efficacité je préfère Enkidu. Parce que euh... Euh... Il a un... Son 1 euh... C'est un boost de 50% sur deux types de cartes. Dont le buster donc dont le NP et c'est assez broken. Surtout que son NP en plus baisse la défense et peut même paralyser si l'ennemi en face c'est un être divin. Euh... Et derrière en plus il a de quoi se rendre euh... Se faire évasion et il a de quoi euh... Se soigner très fort. Euh... Et de retirer cette debuff. Donc vraiment en termes d'efficacité pure je pense que je préfère Enkidu. En plus je l'ai N. Dans les deux je l'ai NP 2. Euh... Mais... En terme de servant le... Pour moi je préfère euh... Clairement Karna. Parce qu'il est juste tellement stylé. Karna en plus qui peut je crois c'est... Il peut NP seal. Donc il peut empêcher un adversaire d'utiliser son NP pendant un tour. Ce qui peut donner une méga protection quand même. Et euh... Et il fait des crit de malade euh... Karna aussi. Quand tu arrives à crit avec lui c'est... C'est débile. Mais euh... Mais je préfère quand même... En terme d'efficacité je préfère jouer Enkidu. Mais par contre en terme de... De style pur. Euh... Je préfère le perso de Karna. Ouais. Baisse tes héros. Ouais on a tué César du coup. C'est con. César ! Cléopâtre égale Joseph. Confirme de... Et forcément. Elle veut fort. C'était pour son bien. C'est pour qu'il perde du bois. Tout de suite. C'est pour ça parce qu'on lui a balancé une huma et liche dans la gueule. Bon. Franchement. Vous abusez. Ah t'as pété tellement fort que... Ah t'as pété tellement fort que... Il a survécu. C'est juste qu'il s'est... Il a nigué le Nayo. Il a vipi la bouteille d'eau en fermant. Il a vipi la bouteille d'eau en fermant. C'est pour ça. Il a vipi la bouteille d'eau. Il a vipi la bouteille d'eau. C'est pour ça qu'il s'est... C'est pour ça qu'il s'est... Très content, j'ai surtout très content de l'avoir invoqué sans avoir à mettre plus de thunes que ça. Sans avoir besoin de mettre de thunes du coup. Ça vraiment je suis content. Voilà, et on va finir du coup sur une marche sur la plage avec le soleil couchant avec tous nos amis, c'est beau. Mais c'est normal, on est tous beaux ici. Double pharao ! Quand je pense que des fois dans la sécurité, il y a des petits enumalus qui sont envoyés sur des plages ou dans la campagne. Ouais ! Ouais, pour deux loups, pour deux loups dans une forêt, tu balances des numaliches, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Problème ? L'environnement ? Je sais pas ce que vous êtes, désolé. On est en 1450, Orléans, il n'y a pas de problème d'environnement à l'époque, j'ai le droit de balancer des numaliches, c'est bon. On est en 1450, Orléans, il n'y a pas de problème d'accord. On est en 1450, Orléans, il n'y a des numaux. et voilà voilà noble phantasme rank up dis donc effectivement ah j'avais pas vu ça donc déjà elle affiche plus de dégâts sur son ulti qu'auparavant donc j'ai plus les chiffres en tête mais en gros son multiplicateur de dégâts il est augmenté mais en plus maintenant il y a un nouveau buff enfin il y a un nouvel effet qui fait qu'elle implique un debuff à tous les ennemis où en gros pendant 3 tours elle va empêcher l'adversaire de se donner un buff ça c'est super fort notamment dans les cas un peu plus challenging où vous affrontez des servants parce que bah les quêtes de challenge du coup les servants en face ils adorent se mettre des buffs et et ça c'est super fort en fait très bien très cool les gens en 1450 mais vous ne pouvez pas faire ça avec Giammèche vous décidez la vidéo screw the rose I'm Gilgamesh bon voilà j'ai 36 j'ai 36 et bah du coup attends on va faire ce que je l'ai dit tout à l'heure il faut que je fasse ce petit truc là pour pour avoir une gemme on va l'en déliquoise oh ah non merde ah oui non c'est des lanceurs qu'on affronte ah bon on va faire celle là compi vas-y on go on s'en bat les couilles ah c'est des lanceurs je peux même pas ce qu'a dit la talentée merde c'est pas grave ah bah je peux par contre je peux par contre je peux mordre raid et ça je vais pas m'en priver je peux mordre raid il faudrait un célébré single target il me faudrait un célébré single target ah là là ah là là le choix est dur où est-il où est-il où est-il where you are ah là c'est dur on va me prendre ça tiens d'ailleurs tout va on va te dégager on va remettre 4 étoiles que je suis en train de monter on va mettre Nero tiens parce que why not ouais et à la place de ça est-ce que j'ai pas un truc qui me donne de la thune pardon non j'ai ça ouais j'ai ça ça augmente encore ça augmente de 50 points les 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 points d'amitié que vous gagnez donc c'est un tout petit peu ça alors l'ancelot le problème c'est que je l'ai déjà amitié 10 l'ancelot cyber je l'ai déjà amitié 10 et l'ancelot berserker je l'ai pas tout simplement et avec ce qu'elle dit j'aimerais bien la voir mais je l'ai pas mal en ce moment par contre ça on va le déj on va mettre l'autre voilà et voilà alors juste faire cette petite quête histoire que c'est l'heure de finir allez public vas-y du coup bah Ace parce que t'es le seul public que j'ai pour l'instant tu as le droit de décider est-ce que je balance mes 30 quarts sur la bannière Tamamo Tamamo ou sur la bannière Skara voilà tu décides tu me dis et je balance ça normalement j'avais prévu que mon prochain craquage de quarts ce sera en mars pour Kama mais bon ici mars j'ai le temps de me refaire en termes de quarts donc ça va je tolère allez merde si je loupais yes ce que je voulais faire ils sont tellement naze ils sont tellement nuls je sais pas si je peux yes on va faire tac 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 j'ai pas Skara alors j'ai pas Skata voilà j'ai pas Skara et j'ai pas Tamamo Onomae par contre j'ai Tamamo 4 je l'ai au moins 3 fois voilà c'est pas pour ça que je m'en sers mais je l'ai voilà la dernière bannière c'est Tomoe et Lichuwen Assassin Lichuwen j'ai pas envie de l'avoir et Tomoe je l'ai déjà donc voilà donc les 2 5 étoiles des 2 autres bannières je les ai pas donc au final les 2 me vont euh arr je n'ai pas un petit euh j'aimerais bien que ça ça suffise euh ouais c'est sûr donc Mordred et Musashi qui font partie des euh les selfs oh toi tu veux me dire de poule sur la bannière de l'histoire je le sens euh j'accepterai aussi en vrai ça va pas chier parce que va falloir la story ok ok fine ouais donc Musashi et Mordred qui sont qui font partie des genre des quelques servantes que j'ai niveau 110-10 parce que ben ils sont trop forts en fait ils sont trop stylés un peu doublons parce que ça fait deux attend hop ça fait un peu doublons parce que ça fait deux deux sabers boostés aux hormones mais bon Musashi qui se bosse quelques instants de manque à faire oula 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 sweet et paf 300 000 dégâts dans la gueule elle est NP2 je crois je crois Musashi ici ah yes du coup j'ai fini ça du coup j'ai ça voilà parce que bon un bon stream FGO ne peut ne peut pas ne pas contenir un pool comme sur une bannière évidemment hop hop vraiment la story c'est pas mieux pas mieux là comme proposition allez let's go let's go let's go file moi Jeanne d'Arc NP2 tiens pour qu'on se marre un peu là juste pour l'avoir trash tol tout à l'heure pour m'apprendre le respect Antonio Salvieri que j'ai déjà une P5 de toute façon tous les 3 étoiles j'ai déjà une P5 quasiment donc c'est plus vraiment très intéressant pareil la majorité des craftées 164 étoiles de la bannière classique je les ai déjà MLB je les utilise pas de toute façon donc si ça foire je m'en voudrais toute ma vie ça foirera c'est FGO évidemment ça va foirer tu vois j'ai déjà eu ma carte 4 étoiles garantie ma carte 4 étoiles de toute à l'heure maintenant je vais avoir que de la merde tout le reste tout le long normal j'avoue si j'ai que ça c'est triste si j'ai vraiment que ça c'est triste bah non moi qui devais choisir à mon avis t'inquiète pas t'aurais pris n'importe quelle autre bannière le résultat aurait été pareil c'est juste qu'en fait au lieu d'avoir une craft essence celle-là j'aurais une craft essence d'oliven que j'ai déjà terminée donc l'un dans l'autre bon ça n'aurait rien changé et puis ça se trouve en tirant sur la bannière de l'histoire je peux peut-être avoir des servants de 3 étoiles qui sont genre story-lockés que je peux pas avoir genre Bédivéré tu vois un petit Bédivéré NP2 c'est un servant au moins 4 étoiles c'est un assassin Steno non tu vas pas me faire le coup tu vas pas J'te déteste mec ! Alors pour info, j'avais un pote qui était dans la même situation en fait qui voulait Poole sur la bannère Cléopâtre qui a eu Steno à la place, donc il y a très très récemment. En assassin, 4 étoiles, qu'est-ce que j'aurais pu avoir d'autre, donc Steno. Emiya assassin qui est NP4 ou 5, je sais plus, chez moi donc, l'un dans l'autre bon c'est pas très utile. Carmilla, que j'ai toujours pas sur ce compte, Assassin of Shinjuku qui est un peu un des pires servants du jeu pareil mais je l'ai toujours pas sur ce compte non plus. Assassin of the Nightless City, je l'ai, je l'utilise jamais. Mais Assassin of Paraiso, je l'ai pas sur ce compte et Danzo, je l'ai eu il y a pas longtemps et plusieurs NP ne me dérangent pas. C'était nouveau quoi, mais vraiment. Oh putain. Sans déconner. Et moi aussi, pourquoi je dis de poule sur des bannières où il y a personne en rate-up aussi, forcément. Je cherche des problèmes. Bon allez, euh, alors, Noble Phantasm, hop, euh, tac, tac, tout ça, tout ça, c'est déjà une P5, tout ça, c'est du, ça, vous voyez, elle était NP1, bon bah, NP2, on va dire, voilà, yes. Donc pour les autres qui connaissent pas, pourquoi est-ce que Steno, on dit que c'est un des pires servants du jeu, c'est parce que, pfff, c'est pour plein de raisons déjà. Elle a un, oui, alors, regardez la gueule de son deck, putain c'est encore pire qu'est-ce que j'aurais me rappelé. Son deck, Quick, Quick, Quick Art Buster, c'est-à-dire que vous ne pouvez faire des chaînes qu'avec du Quick, en fait. Le truc, c'est que son ulti, c'est le type Buster, donc clairement, vous pouvez même pas faire une chaîne genre NP Buster Buster pour faire des dégâts, mais ça, c'est même pas possible. Vous êtes obligés d'avoir, euh, vous pouvez pas faire de chaînes, en fait, correctes avec elle. Son NP, c'est un type Buster qui n'inflige aucun dégâts, c'est un truc qui ne fait que des debuffs. Alors, il y a une forte chance d'infliger la mort uniquement sur les personnages masculins, donc là, en plus, maintenant que j'ai la NV2, j'ai un peu plus de chance d'infliger la mort, la mort instante, mais c'est pas incroyable non plus, donc d'infliger la mort uniquement contre les personnages masculins, d'infliger Charme, donc, en gros, pendant un tour, vous empêchez le personnage de gérer en face, mais uniquement, encore une fois, sur les personnages masculins, euh, et, euh, ensuite, pour tout le monde, pour tous les mecs, ensuite, vous baissez la défense pendant trois tours et vous retirez tous les buffs de l'adversaire. Et encore, le retirer tous les buffs, ça fait pas si longtemps que ça, que ça existe, hein, avant, c'était, avant, cette linéale n'était même pas là, tu vois, donc déjà, bon, euh, c'est extrêmement situationnel comme ultime, et, euh, et, alors, après, t'as les skills, alors, les skills, euh, je crois que c'est pas incroyable non plus, euh, t'as le skill, t'as un skill, ouais, t'as un skill qui, euh, en fait, t'as un truc, c'est quoi, si on va, ça peut baisser l'ulti d'un mec en face pour augmenter un peu la barre d'ulti à vous, là, ça peut charme un mec du sexe opposé, donc uniquement les personnages masculins, encore une fois, et celui-là, c'est le plus utile des skills, mais il a fallu attendre une quête de renforcement pour le débloquer, ça augmente l'attaque de tout le monde sur le terrain, et ça augmente encore plus l'attaque des personnages de type divin, enfin, de, ouais, de type divin, typiquement, Stenos en est un, euh, en gros, tous les mecs qui sont dans la légende des dieux, ou d'affinités divines, euh, ils ont des boosts d'attaque en plus. Donc, à force, c'est devenu un bon, un support correct, on va dire, mais euh, mais pfff, c'est pas un cadeau, quoi, clairement, euh, et en plus, oui, et en plus, c'est un assassin, et une des particularités de ce jeu, c'est que, euh, chaque classe, en fait, a des, euh, modificateurs, euh, cachés d'attaque. En gros, si vous jouez un Saber, en fait, vous avez votre stat d'attaque, c'est x1, et par contre, si vous jouez un Lancer, il me semble, votre stat d'attaque totale réelle, c'est 1, c'est x1,1 de votre, euh, de votre attaque affichée, euh, euh, sur la carte. Les assassins, c'est x0,9. Donc, tu fais moins de dégâts que ce qui est affiché, euh, effectivement, ici. Voilà, voilà. Mon karma pour Genalter, demain, sera salé. Non, mais au contraire, euh, tu m'as filé toute ta bad luck, donc maintenant, euh, à toi de, de poule Genalter. Je serais content, je serais curieux que tu me donnes un résultat. Si t'es sur Twitter, tu peux m'envoyer un résultat, ou même dans le chat Twitch, euh, un peu random, comme ça, je l'aurai dit au passage. Mais voilà, bon, euh, du coup, bah, moi, je pense que je vais m'en finir là, parce que c'est bon, on a fait assez de dégâts comme ça. Euh, du coup, donc, le planning, euh, je commence un peu à me mettre un peu plus d'accord avec moi-même sur le planning, euh, de mes streams. Euh, le vendredi, c'est sûr, maintenant, tous les vendredis, il y aura un stream Beat Saber, parce que je, euh, je kiffe l'exercice, et c'est, 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 c'est assez rigolo à faire, alors, en espérant qu'il se passe mieux que le précédent. Et ensuite, soit le lundi, soit le mardi, potentiellement plus, euh, plus le mardi, je pense. C'est pas, là, c'est pas garantie, parce que ça dépend, en fait, de, si j'ai un truc intéressant à montrer, ou de mon humeur du jour. Mais en gros, le mardi, ce sera sur, euh, ça peut être soit sur Beat Saber, ça peut être soit sur un autre jeu, euh, typiquement un gacha game, là, euh, potentiellement, la semaine prochaine, je pourrais peut-être, genre, euh, hum, la semaine prochaine, je sais pas, si, il sera sorti, attends, le 20, c'est quand ? Le 20, c'est mercredi, ça sera trop tôt. Je voulais essayer de vous présenter, euh, Princess Connect, mais, euh, il sera pas encore sorti, euh, à ce moment-là, officiellement, je veux dire. C'est là, il est en soft launch, mais bon, pas terrible. Mais, euh, non, sinon, voilà, je vous referai des petits farms, des petits stream farms, FGO, éventuellement, euh. Bah, typiquement, euh, attends, c'était la semaine du 15, on a dit, du 13. Ah oui, donc, c'est... Ah oui, donc, c'est à partir de, 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 jeudi, en fait, l'event, là, qu'ils ont annoncé, la petite quête, euh, collaborative. Ouais, ça sera un peu tard. Je pense que je l'aurai déjà faite. Enfin, bref, voilà, c'est, ça sera, le mardi, ce sera, euh, si je le fais le mardi, ce sera, du coup, un autre jeu, au pif, euh, selon mon humeur du jour. Mais sinon, le vendredi, ce sera, euh, Pitsaber, voilà. Bon, bah, du coup, euh, Ace, le, merci d'être passé, du coup, c'était, c'était bien fun, c'était bien sympa. Et puis, pour YouTube, bah, euh, bonne journée. Et puis, pour le reste de Twitch, euh, bonne soirée. À bientôt ! Non, attends, écran de fin, et, euh, petite musique, euh, pour attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada